C'est mieux aujourd'hui de la nouvelle Accurail LX. C'est pas une version ESPEC, mais bon. Alors là, ici, c'est la tour du pays des anciennes voitures Accurail. D'accord, on va adopter la grille de calandre que vous voyez ici sur la TLX et le NDX. Et le fameux le joli RDX c'est juste là. On a des phares extrêmement puissants. Je le l'ai bien sûr. Des jantes de 17 pouces. On a une belle peinture, une peinture noire. Et si on regarde à la profil, c'est vraiment une voiture réussie. L'élément qui me déçoit un peu, par contre, c'est la qualité de finition. L'écart entre les panneaux de carrosserie qui est pas très égal. Faudra corriger. Surtout sur une voiture de luxe d'aussi grand public. Regardez le corps entre les panneaux de carrosserie. C'est pas très égal. Ça, malheureusement, c'est un petit peu décevant. Ça, c'est vraiment un élément qui l'est. Mais bon. Sachez que la TLX a un petit défaut. la banquette à l'arrière est fixe. Donc, on peut pas l'augmenter. Et puis là, ben, c'est une bonne voiture. Et finalement, à l'arrière, les... Je remarquais que le pot d'échappement est très bien dissimulé. On le voit pratiquement pas. Mais, c'est une belle voiture. C'est une très bonne voiture. Ça, si vous en voulez une, ben, achetez-en une. C'est un très bon achat. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à liker. Salut! PS, il n'y a pas de différenciation à l'églissement limité là-dessus. Même s'il y a le même groupe motropulseur que la Civic SI. Puis, elle l'avait. Donc, c'est ça. Donc, PS, abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada